Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Le 2 mars 2022, la France a été secouée par la disparition tragique de Jean-Pierre Pernault, le célèbre journaliste et ancien présentateur emblématique du JT de 13h sur TF1, à l'âge de 71 ans. Cette perte a plongé sa veuve, Nathalie Marquet, ainsi que ses quatre enfants, Olivier, Julia, Lou et Tom, dans une profonde doueur. Depuis ce drame, chaque mois qui paf voit Nathalie Marquet rendre hommage à celui avec qui elle a partagé sa vie pendant 15 ans. Pour l'instant, même si je n'imaginais pas la vie après sa mort, je n'ai pas le désir de me reconstruire. Si un jour je rencontre quelqu'un même si je ne crois pas que cela arrivera, c'est que cette personne sera destinée à croiser mon chemin. Mais il n'y a personne qui puisse remplacer Jean-Pierre, a-t-elle confié dans une interview accordée au magazine Femmes Actuels en mars dernier. Ce samedi 8 avril 2023 revêt une signification particulière pour Nathalie Marquet et ses proches, c'est le jour où Jean-Pierre Pernault aurait dû célébrer son 73e anniversaire. Pour marquer cette occasion, la mère de famille a fait une déclaration d'amour poignante sur les réseaux sociaux. Joyeux anniversaire mon amour. Les anges ont la chance de t'avoir à leur côté, même si je sais que tu es toujours près de moi. Bon anniversaire, a-t-elle écrit en story sur Instagram, accompagnant ces mots d'une émouvante photo souvenir où elle est main dans la main avec son bien-aimé, tous deux rayonnants de bonheur. Une photo et un message qui témoignent de son amour indéfectible pour Jean-Pierre Pernault. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.